Sous-titres par Jérémy Diaz Les verbes qui se terminent en langage romaji parce que bon on va pas se faire chier avec les trucs asiatiques et tout et tout en euru ou en iru attention il y a quand même quelques exceptions qui vont donc dans le premier type le troisième type et bien ce sont les verbes faire et venir bon nous on va pas se faire chier comme vous l'imaginez parce que on va juste apprendre le présent parce que bon voilà on a pas le temps c'est la crise puis ensuite il y a un truc que vous devez savoir en japonais et bien c'est que en japonais il n'y a pas de jeu il n'y a pas de i, il n'y a pas de nous, il n'y a pas de singulier, il n'y a pas de pluriel mais à la place c'est bien on a la forme affirmative, la forme négative ou encore les formes d'interrogation etc. Voilà après ceci on peut passer aux terminaisons. Comme toujours c'est fait dans un tableau donc il y a beaucoup de choses à apprendre donc accrochez vous là ça va bien se couler et une fois qu'on a appris les verbes son fonctionnement et aussi les irréguliers qui nous font bien casser les couilles et bien on peut passer aux phrases mais ça ça va pas la prochaine fois.